Les deux africains Brasaville 2015, les léopards des moins de 23 ans se rendent aux prises avec les hirondelles du Burundi samedi prochain au stade Père Raphaël de la Quétule. Et à cet effet, ils s'entraînent déjà sous la direction du sélectionneur Médard Loussadissou. La pêche sur le lac Tanganyika Kalemi est aussi pratiquée par des démobilisés financés par le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Un accompagnement efficient qui favorise la réinsertion sociale de ses ex-combattants. Offensive contre la fraude dans les appels internationaux entrant. Le vice-premier ministre en charge des postes de télécommunication et de nouvelles technologies de l'information et de la communication a pris l'anguillère avec des opérateurs du secteur. D'abord cette nouvelle, Walter Steinmeier séjourne à Kinshasa. Le ministre des Affaires étrangères allemand, accompagné d'une forte délégation, est reçu en ce moment en audience par le président de l'Assemblée nationale, Obamina Kou. Des questions bilatérales sont au menu des entretiens. D'après nos informations, le chef de la diplomatie allemande devra être reçu par le chef de l'État, Joseph Kabila. La technologie de l'information et de la communication, le vice-premier ministre Rotoma Luwaka s'en va en guerre contre des appels internationaux entrant frauduleux. Et pour en avoir le cœur net, il a reçu hier successivement un responsable de Vodacom, un sénateur japonais, puis un dirigeant du groupe Agilis. C'est un cadre très haut placé du groupe Vodacom, maison mère de Vodacom Congo. Et c'est la première fois qu'il met ses pieds à Kinshasa pour rencontrer les officiels. Mathieu Harrison a tenu à s'entretenir avec Thomas Luwaka pour faire le point sur les investissements de la firme sud-africaine en RDC. Le respect du prix plancher, la fibre optique, la multiplicité des taxes et le manque à gagner causé par la suspension d'Internet et des SMS le mois dernier. Non, non, c'est quelqu'un qui vient du groupe, qui s'occupe aussi de la partie régulation au niveau du groupe. Mais encore une fois, ce n'est que dans le cadre de notre travail et du partenariat. Nous souhaitions avoir la vision du vice-premier ministre sur ses priorités au niveau du secteur et échanger sur les différentes problématiques. Le Japon est présent en RDC, autant en partenariat public qu'en privé. Comme exemple, le pont maréchal, la formation en judo il y a plus de 30 ans et tout récemment, la route des poids lourds et peut-être d'ici peu, la migration de la télévision vers le numérique. Voilà de quoi Thomas Luwaka a parlé avec l'homme politique japonais, le sénateur honoraire nippone. Il y a plus d'espaces de coopération entre le Japon et le Congo. Il a déjà rencontré M. Kabila, M. Prédident, deux fois. Il connaît très bien ce pays et il considère que ce bon moment peut lui commencer à approfondir la relation entre le Japon et le Congo. La journée du vice-premier ministre, ministre des PTN TIC, s'est terminée avec l'ambassadeur sud-africain en RDC et le groupe américano-canadien Agilis. Depuis une année, il est en contrat officiel dans la lutte contre la fraude du code 243. Une mission non accomplie, juge Thomas Luwaka, au regard des résultats attendus par le gouvernement. Agilis est désormais en mise en demeure. Fermeture des médias en RDC, les associations et regroupements des journalistes et des médias membres effectifs et associés de l'UNPC ont lancé hier un appel au CESAC pour la réouverture des médias fermés. C'était lors d'une réunion au siège de l'Union nationale de la presse du Congo. Lors de son passage dans le magazine de B1 ITW, le président de cet organe de régulation est revenu longuement sur le rôle de cette institution d'appui à la démocratie. Écoutons Tito Ndombi dans cet extrait choisi par Guylain Kabalounzi. Le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication consiste à garantir la liberté de la presse et garantir la protection de la presse ainsi que tout autre moyen de communication des masses. Mais aussi assurer l'accès équitable des partis politiques, associations et toutes autres personnes aux moyens officiels de médias. Nous n'avons aucun moyen de contrainte comme tel. Mais si on ne nous écoute pas, la justice est à notre disposition. Nous pouvons aussi recourir à la justice pour contraindre les impétenants, pour respecter les décisions, pour respecter la loi. Tito Ndombi intervenait dans l'émission ITW. Désarmement des rebelles Hutus, des FDLR. La Mounusco n'a pas trouvé à redire sous son exclusion des opérations menées par les FRDC. Il promet toutefois son apport aux tracts ultérieurs contre d'autres forces négatives. Les contacts ne sont donc pas rompus entre la mission onusienne et le gouvernement congolais. Plus de doute sur la position de la Mounusco face à sa mise à l'écart dans l'opération des tracts contre les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Lors de son traditionnel point de presse hebdomadaire, la mission onusienne pour la stabilisation du Congo se dit, ouverte à toute collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo et prend tout de même acte de la décision du gouvernement de s'enriger dans les opérations contre les FDLR. Nous prenons acte donc de ce que le président a dit et nous espérons qu'au cours des nombreuses discussions que nous menons à l'heure actuelle, et qui sont vraiment nombreuses, on n'a jamais vraiment interrompu les contacts entre membres du gouvernement et puis hiérarchie de la Mounusco, nous espérons que les positions des uns et des autres vont avancer, vont évoluer pour que l'on puisse vraiment mener ensemble ces opérations. On n'a pas demandé à la Mounusco de s'engager, à ne plus s'ingérer, etc. Du reste, la Mounusco ne le fait pas. Nous avons toujours dit ici, à toutes les conférences de presse, de façon claire et nette, que la mission de la Mounusco est de venir en soutien au gouvernement de la RDC. S'agissant de l'organisation des élections, la Mounusco a précisé la taille de son apport pour que soit respecté le calendrier électoral. Nous allons monter en puissance, comme je le disais, dans la mobilisation des fonds pour l'organisation de ces élections. Nous allons essayer d'appuyer de façon ferme, de façon concrète la CENI, pour que le calendrier qu'elle a établi puisse être tenu. Maintenant, si pour des raisons diverses elle n'arrivait pas à tenir ce calendrier, ce ne serait pas en tout cas au niveau du soutien qui manquerait au niveau de la Mounusco. Nous nous sommes engagés, je le répète, de façon ferme, de façon directe, à faire de telle sorte que ces élections aient lieu, suivant le schéma établi. En définitive, la Mounusco a fait remarquer, d'après la résolution 2147, que son mandat est de neutraliser tous les groupes armés de manière unilatérale ou conjointe. L'exécutif devra aussi faire face à une fronde orchestrée par des fonctionnaires et agents de l'administration publique prêts à exercer des pressions pour des revendications sociales. Après le refus des négociations, des délégués syndicaux étaient hier en Assemblée à l'église Notre-Dame de Fatima. Les syndicats ont évalué point par point les revendications contenues dans le cahier de charge des fonctionnaires de l'État déposés sous la table du gouvernement depuis maintenant neuf mois. De la rémunération des fonctionnaires en passant par les conditions sociales à l'environnement du travail, l'intersyndical de l'administration publique attend discuter de toutes ces questions avec le gouvernement autour d'une table des négociations qui traîne. Ça fera une année depuis que nous avons été élus et nous n'avons encore rien obtenu pour eux. Les frais bancaires ont continué à retenir contre leur volonté. L'hyper on les retient sans bulletin de paye. Et qu'est-ce que nous allons dire ? Mauvaise application des 17 000 francs congolais de l'année passée. Personne ne veut nous donner des réponses appropriées. Nous ne pouvons que rendre compte. Un autre sujet qui s'invite dans les administrations centrales des ministères et les divisions provinciales, c'est l'heure du début et de la fin du travail. L'intersyndical demande au gouvernement de résoudre d'abord le problème des transports, des fonctionnaires et agents de l'État avant d'exiger la ponctualité au travail. L'intergénéral à la fonction publique, nous l'avons remercié pour avoir invité les agents au travail et d'arriver au travail à temps et de quitter à l'heure convenue. Mais seulement à côté de ça, nous lui demandons de mettre le moyen de transport à leur disposition ou alors une indemnité de transport conséquente. Si les agents, entre autres, il y a aussi les sports qu'ils doivent faire pour arriver au travail, qu'on nous le dise. Mais sinon, nous n'accepterons aucune sanction. Les syndicats se disent ouverts au dialogue avec le gouvernement avant de durcir le temps. Et l'Assemblée générale de tous les fonctionnaires prochainement à Golgotha sera déterminant pour redécider également de l'arrêt ou non du travail. Les communications payent aujourd'hui et le tourisme pourra le faire demain. Un atelier sur le potentiel touristique de la RDCC tenu hier au ministère du Tourisme où experts et autres opérateurs du secteur ont partagé connaissances et expériences. Les valeurs touristiques congolaises sont innombrables. Les reliefs, les aires, les régimes hydrographiques, la biodiversité font de ces secteurs un moteur de développement et générateur des revenus capables de soutenir durablement la croissance et matérialiser l'émergence du pays d'ici à l'horizon 2030. Cet enjeu important mérite une promotion. Le taille pour sa relance. Et pour jeter les bases, un atelier de deux jours réunit différents acteurs du secteur en vue de faire un état des lieux et projeter les perspectives. Nous avons commencé par faire un audit organisationnel du secrétariat général, des offices qui sont sous notre tutelle. Nous avons fait des consultations avec des professionnels du secteur. Nous avons visité des circuits qui commencent par Kinshasa. Bien sûr, nous allons le faire aussi en province. Et aujourd'hui, c'est la fin de la période de l'état des lieux par l'organisation d'un atelier qui réunit tous les professionnels du secteur avec le ministère de manière à ce que nous sachions faire des lettres d'émission qui sont des lettres qui traduisent la réalité, qui nous amènent effectivement aux objectifs. Des discussions sur le diagnostic du secteur qui seront sanctionnées par des recommandations pertinentes. Cogitation qui se poursuit pendant que sous le terrain, le ministère a enclenché une visite des sites en vue de se faire une idée. Dans les couronnements, des résultats imposent un partenariat public-privé. Un reportage de Bébich Nguwa. Solidarité avec des personnes vulnérables, des enfants malnutris, des orphelinats et centres d'accueil de gommants ont reçu des dons en aliments riches en zinc et fer. De la part de l'organisation non gouvernementale Harvest Plus, un acte charitable à apprécier. Des enfants malnutris se comptent parmi les en République démocratique du Congo. À la base de cette situation, outre la pauvreté, la sous-information et la mauvaise habitude alimentaire, explose le plus vulnérable. L'ONG Harvest, qui se donne comme mission l'amélioration de la qualité nutritionnelle des enfants, vole au secours de deux centres nutritionnels et deux orphelinats pour la remise de 1 600 kg de haricots biofortifiés, haricots renforcés en zinc et en fer. Nous sommes venus ici donner de nos produits qui sont faits pour éliminer la faim cachée. La faim cachée, c'est la carence en fer et en zinc que nous avons amené à ces enfants qui sont malnutris à ces centres. C'est ça l'objet de notre visite. Nous avons amené une quantité qu'ils vont commencer à consommer et la suite, on le fera après. Et à l'instar des autres médicaments qu'ils prennent, ils peuvent prendre ça comme alimentation et ça aide à soulager et à élever les niveaux de fer dans leur organisme et les niveaux de zinc pour permettre à ceux qui puissent avoir... Cette intervention suscite de l'espoir. Nous étions vraiment en manque d'aliments et ce n'est pas bien pour la santé. Voilà pourquoi nos enfants souffrent de la malnutrition. Et nous remercions Harvest plus pour ce geste. Le programme Harvest plus a pour objectif améliorer les conditions des vies de population en fournissant de produits des cultures riches en vitamine A tels que les haricots, le maïs, le manioc, le millé, le sorgo et autres. D'autres catégories sociales bénéficiaires d'un apport aux environs du chef lieu du Nord Kivu se trouve être 60 officiers de la police judiciaire qui ont été formés à l'école de police de Munganga durant trois mois sur des violences basées sur le genre et la protection de l'enfant. Patrick Saloua est notre correspondante dans la région. Venu des provinces du Nord et Sud Kivu ainsi que de la province orientale, c'est 60 OPJ parmi lesquels 7 femmes ont juré respect au chef de l'État et obéissance à la Constitution devant le procureur général de la République, Maître Kongolo. La clôture de la formation de ces OPJ en violences sexuelles est une véritable réponse à un besoin urgent dans ces trois provinces pour combattre ces fléaux. Amar Télé, le vice-gouverneur du Nord Kivu. Nul n'ignore que nos provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et celles de la province orientale ont traversé des périodes difficiles où les violences sexuelles ont été signalées et décriées par-ci par-là. Le besoin d'un OPJ en cette matière était donc une urgence en vue de combattre ce fléau qui n'émane pas de notre culture et de nos peuples. De même, la protection de l'enfant, bien inscrite au programme du gouvernement central, constitue aussi une priorité sur laquelle nous attachons un intérêt particulier. Pour la responsable de la police de protection de la femme et de l'enfant, ceci est un signal fort aux violaires car l'État congolais n'est jurqué par l'éradication de toute violence basée sur le genre. Notons que cette formation appuyée par le PNUD a été clôturée en présence de la ministre nationale du genre, de la famille et de l'enfant et du représentant du commissaire général de la police nationale congolaise. Du nord Kivu au Katanga, démobilisés, pratiquent la pêche sur le lac Tanganyika à Kalemi grâce au financement de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Ces anciens des groupes armés s'en sortent bien dans la vie civile. Patricia Panzour. L'une des richesses de la ville de Kalemi dans le nord du Katanga, c'est la pêche. Sur le lac, nous avons rencontré quelques pêcheurs de l'association des pêcheurs Tanga et Nika dont la plupart sont des démobilisés, sortis des groupes armés et ont bénéficié d'un don de la FAO en matériel de pêche pour leur autonomisation de la société. Une pêche totalement artisanale avec beaucoup de difficultés mais la période du mois de juin est pénible pour ces pêcheurs car le lac est très agité, période qu'ils appellent Sabasaba. Pour acheter du carburant, nous sommes obligés d'aller en Tanzanie. Nous manquons de matériel de pêche. Nous les prenons généralement chez les particuliers tels que le Kolema. Nous souhaitons à ce que le gouvernement s'implique car cela coûte cher auprès des particuliers. Durant ce mois de juin, le lac est très agité et la production baisse sensiblement. Pour avoir du poisson, il faut fournir beaucoup d'efforts et de carburant. Faible production, mais le frétain et les biques et boucas, ce poisson séché est toujours sur le marché de Calémi. Je vends des frétains pour nourrir mes enfants et toute ma famille. C'est la maître à survivre. Je les achète à différents prix et à mon tour, j'y vends à partir de 500 francs ou 1000 francs congolais. A la fin, je peux vendre 25 000 francs, voire même 30 000 francs congolais. La ville de Calémi est également une zone endémique au choléra et pour contribuer à la lutte contre la propagation de cette maladie, l'UNICEF a aménagé des points de chloration d'eau pour sortir du lac en vœu d'une prévention efficace. Parcourant à présent la presse à travers les lignes, Gizenga Nnamo Palu signale la prospérité. Maki Namalongi succède à Willy Makayashi, qui sera secondé par Sylvain Gabou comme secrétaire permanent adjoint. Un deuxième secrétaire permanent adjoint en charge des élections a été désigné en la personne de Jean-Claude Machini. Un troisième secrétaire permanent adjoint, Eliane Kabarintawa, va s'occuper du secrétariat du bureau politique. Football Amical annonce la référence plus. Les Léopards juniors de la RDC joueront le 28 mars prochain contre les Lyons de Mésopotamie de l'Irak à Dubaï. Plusieurs nouveaux joueurs congolais évoluant à l'étranger pour en faire partie du voyage. L'équipe nationale de la RDC pourra livrer un deuxième match après celui contre l'Irak, mais l'adversaire n'est pas encore connu. En sport, Jeux africains Brazzaville 2015, les Léopards des moins de 23 ans poursuivent leur préparation à Kinshasa sous la direction du sélectionneur Médard Lousadissou en prévision de leur rencontre des éliminatoires samedi prochain contre les Hirondelles du Burundi au stade de Père Raphaël de la Quétule. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de rester branché au 141 sur le bouquet Canal 7. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada